Salut les passionnés et bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui on va parler d'une question super importante que ce soit en hi-fi, en home cinéma et même en sonorisation professionnelle à savoir comment choisir le bon ampli pour vos enceintes. On voit tout ça en détail, c'est juste après l'intro. Alors que vous soyez débutant, amateur ou même expert, et bien c'est pas si facile de choisir le bon ampli pour ses enceintes. Et ça malheureusement c'est un petit peu lié au jeu du marketing. Et oui parce que les constructeurs, et j'en pointe pas un du doigt spécifiquement, ils jouent un peu tous ce même jeu, et bien de gonfler les chiffres, ou en tout cas de mettre des chiffres qui sont vrais, mais malheureusement qui sont trompeurs. Et donc on va voir avec le point numéro 1, comment calculer la bonne puissance, la vraie puissance d'un amplificateur. Allez c'est parti ! Alors si vous êtes intéressé par l'achat de matériel, vous avez forcément déjà un petit peu écumé les forums, les différents sites qui vous proposent d'acheter des amplis, d'acheter des enceintes, même les packs qui sont tout faits avec pack home cinéma, pack ifi, pack expert, etc. Et il y a quelque chose qui saute un peu aux yeux, c'est de se dire, pour un même ampli qui va fournir par exemple 2 fois 150 watts, 7 fois 100 watts, ou même un bloc de puissance qui va fournir 2 fois 200 watts, et bien pour la même puissance générée, on va trouver des prix qui commencent à 500 euros, qui montent à 1000, 1500, 3000, 4000 euros et bien plus. Et alors le réflexe que vous pouvez avoir spontanément, c'est de vous dire, ok, la puissance générée va être la même, mais ce qui va faire la différence, ça va être la qualité de son, ça va être la durée de vie de votre matériel, ça va être la marque peut-être, peut-être que vous vous dites, ouais mais là on paye un peu la marque, ok, tout ça c'est peut-être un peu vrai, mais ce qui est surtout vrai, c'est que les puissances qui sont affichées, et bien elles sont complètement trompeuses comme je vous le disais avant. Et on va voir ensemble comment calculer la vraie puissance de votre ampli. Alors pour ça, il faut aller sur la fiche technique de l'amplificateur que vous convoitez. Et donc là, si on regarde la fiche technique, je vous en affichais une à l'écran à titre d'exemple, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs lignes avec différentes puissances affichées, 95 watts dans la première ligne, et plusieurs centaines de watts dans la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Alors déjà, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, vous allez l'oublier, puisque vous pouvez voir à côté que la plage de réponse en fréquence est de 1 kHz. Je vous montre tout de suite un petit exemple de ce que c'est un son à 1 kHz. Oui, c'est un son fixe qui ne correspond pas du tout à ce que vous pourrez entendre en regardant un film ou en écoutant de la musique. Et ces informations-là, même si elles sont vraies, elles ont vraiment été mesurées sur 1 kHz, elles n'ont aucun intérêt, pour vous en tout cas. C'est exactement comme si je prenais une voiture, et que j'ai essayé de mesurer sa consommation en litre au 100, mais sans les sièges, sans aucun accessoire, dans une descente, avec le vent dans le dos. Ma mesure serait vraie, mais est-ce que le contexte aurait un quelconque sens pour vous ? Absolument pas. Donc on oublie ces deux lignes, ça en fait déjà deux de moins. Il reste donc la première ligne, qui est une réponse de plage en fréquence de 20 kHz, et qui est la plage de fréquence standard qu'un homme adulte moyen est capable d'entendre. C'est pour ça qu'on part toujours sur 20 Hz, 20 kHz. Voilà, c'est la plage qu'il faut regarder. Tout le reste, vous pouvez déjà le mettre de côté. Et là, on voit qu'on est sur 95 watts. Donc, votre réflexe, elle veut dire, ok, je choisis des enceintes qui sont aux alentours de 95 watts. Bien tenté, mais malheureusement, encore une fois, on est très loin de la vérité. Si on regarde un petit peu plus loin dans le tableau, vous pouvez voir sur la même ligne que c'est une valeur qui est pour deux canaux en charge. Donc, pour une stéréo. Si vous êtes sur un ampli stéréo, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais si vous êtes sur un ampli home cinéma, par exemple 7.1 ou même plus, deux canaux, vous ne serez jamais sur l'utilisation de deux canaux. Vous serez au minimum sur du 5.1, puisque toutes les plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon, toutes les plateformes, et encore plus les Blu-ray, seront au minimum en 5.1. Et c'est ce que vous voulez si vous faites du home cinéma. Et de toute façon, votre scène frontale, ce qu'on appelle le LCR, donc l'enceinte de gauche, l'enceinte centrale, l'enceinte de droite, vous consommez déjà trois canaux au minimum. Donc les 95 watts sur deux canaux, ils ne sont déjà pas bons. Et vous allez voir qu'en réalité, l'information de puissance, le seul endroit où vous pouvez la trouver, c'est dans la consommation électrique maximum de votre ampli. Je vous montre encore le même exemple pour le même ampli que j'ai sélectionné. Et là, on peut voir que cet ampli, il peut consommer au maximum 500 watts. Et bien, c'est tout simple. Il ne peut pas produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Sinon, on achèterait des murs d'amplis, on les mettrait dans une pièce chez nous, et on alimenterait toute notre électricité de la maison grâce aux amplis. S'ils étaient capables de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, ce serait un miracle, ce serait formidable. On n'aurait plus de problème d'énergie dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, déjà, on peut voir que votre ampli, il consomme au maximum 500 watts. Donc, il ne pourra jamais produire plus de 500 watts. Premier calcul tout simple que vous pouvez être tenté de faire. J'ai 7 canaux. Je vais diviser 500 par 7. Ce n'est pas mal. C'est déjà beaucoup mieux. Et on voit qu'on est en dessous de 95 watts. On doit être aux alentours de 71 watts. Mais c'est encore très loin d'être la vérité. Parce que malheureusement, les amplis n'ont pas un rendement de 100%. Ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, il y a des amplis qui s'en rapprochent, des amplis extrêmement haut de gamme, et ils s'en rapprochent sur des très 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 courtes durées. Sur moins d'une seconde, ils arrivent à avoir un rendement de 100%. Mais honnêtement, qui regarde un film sur moins d'une seconde, qui écoute de la musique sur moins d'une seconde. Ce n'est pas du tout une utilisation, encore une fois, réaliste. Donc, on va partir sur une moyenne de taux de rendement de votre ampli. Et pour connaître le rendement de votre ampli, il va falloir connaître sa classe. Je ne vais pas rentrer en détail sur les classes des amplis. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sinon, la vidéo va être trop compliquée, je pense. C'est trop longue. Mais en tout cas, votre ampli, il a une classe. Classe A, classe B, classe AB, classe D, etc. Il y a pas mal de classes. On verra ça en détail dans une autre vidéo. Là, en l'occurrence, l'ampli Home Cinema, c'est un ampli en classe D. Vous pouvez trouver sa classe très facilement, normalement, sur la fiche technique de l'amplificateur. En tout cas, si ce n'est pas marqué et que c'est du Home Cinema, vous pouvez partir sur le fait que c'est un classe D. Et un classe D, ça a un rendement en fonction de la gamme du matériel, qui est compris entre 70% et 90%. Nous, pour être neutre, on va partir au milieu, on va dire 80% de rendement. Donc, on a un rendement de 80% sur les 500 watts consommés. Ce qui nous fait donc 400 watts de rendement, qu'on va diviser par 7. Et là, on est déjà sur un chiffre beaucoup plus proche. Mais, ce serait pensé que votre ampli ne fait qu'amplifier. Or, votre ampli, il a pas mal de fonctions avec. Il a le Wi-Fi, il a le Bluetooth, il a l'écran de façade, il a les préamplificateurs pour vos différentes sources. Si vous mettez une platine vinibre, peut-être qu'il peut la préamplifier. Il a tout un tas de fonctions, en fonction de la gamme, du modèle que vous choisissez, qui vont consommer de l'énergie. Et donc là, dans le tableau que je vous montrais tout à l'heure, on va aller regarder la ligne qui est un peu en dessous. C'est la consommation de l'amplificateur sans le son. Et là, en général, ils mettent une fourchette, donc entre 30, 35 watts et 75 watts. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est prendre la valeur la plus haute, puisqu'on va considérer que vous allez utiliser les fonctions. En général, quand votre ampli, il est connecté, vous laissez le Wi-Fi en permanence. Vous laissez peut-être le Bluetooth pas en permanence, mais très souvent, vous pouvez l'utiliser. Donc, on va partir du principe que vous utilisez les fonctionnalités de votre ampli, que vous l'achetez pour l'exploiter. Donc, 75 watts dans notre exemple. Donc, dans notre exemple, que vous pouvez voir à l'écran, et je vous affiche la formule, il faut faire la consommation électrique maximum, moins la consommation des accessoires, donc 500 watts moins 75 watts, ce qui nous donne 425 watts. On va calculer le rendement de la classe D sur les 425 watts, donc 80% de 425, ça fait 340 watts, et on va diviser ces 340 watts par le nombre de canaux, donc par 7 canaux comme on le faisait depuis le début. On est donc sur un rendement de 48 watts. Et donc, la vraie valeur de puissance par canal de votre amplificateur, en tout cas de cet exemple, ce n'est donc pas 95 watts par canal, mais environ 48 watts par canal. Et la première règle d'or que vous allez pouvoir appliquer quand vous allez choisir votre ampli, c'est de prendre un ampli plus puissant que ce que demandent vos enceintes. Parce qu'il y a un petit peu une idée préconçue de se dire, si je prends un ampli plus puissant que mes enceintes, je vais abîmer mes enceintes. C'est absolument faux, c'est même exactement le contraire. Les enceintes demandent de la puissance à l'ampli. Donc il faut toujours que l'ampli soit capable de fournir un peu plus que ce qui est demandé. Si votre voiture, moi je prends toujours des exemples avec les voitures parce que ça parle à tout le monde, si votre voiture, elle peut avoir une vitesse maximum de 200 km heure, ça ne veut pas dire qu'elle est faite pour rouler en vitesse de croisière à 200 km heure. À 130 km heure, tout se passera bien. Il n'y aura pas trop de vibrations, il y aura un bruit qui sera acceptable, ce ne sera pas inconfortable, vous vous sentirez en sécurité et dans le confort. Si par contre vous êtes à fond tout le temps à 200 km heure, vous allez rouler dans le rouge, vous allez fatiguer la voiture et l'expérience sera très différente. Ce sera quelque chose que vous voudrez faire sur le court terme, mais pas sur le long terme. C'est exactement pareil pour votre empli et vos enceintes. Votre empli doit avoir de la réserve, il doit être plus puissant que ce que demande votre enceinte. Et une valeur qui est généralement acceptée, c'est environ 10%. Votre empli doit être environ 10% plus puissant que ce que votre enceinte va demander. Donc là, sur les 48 watts, on peut dire à la louche qu'une enceinte qui demande 40 watts serait parfaite pour notre amplificateur. Et donc vous avez compris que là, si vous partez sur un kit de 7 enceintes, 7.1 qui est un peu standard en home cinéma, et que vous faites l'erreur de vous dire « c'est marqué 95 watts, donc je prends 7 enceintes de 95 watts », votre empli sera littéralement, comme on dit dans le jargon, en PLS. Votre empli va être à bout de souffle en permanence. Ce n'est pas du tout, du tout ce que vous voulez. Les conséquences de choisir des enceintes trop puissantes pour votre empli, le mieux qui puisse vous arriver, c'est d'avoir un mauvais son. Donc vous allez avoir de la distorsion, vous allez avoir de l'écrétage, vous allez avoir un rendu très mou, il n'y aura aucune dynamique, il n'y aura pas de patate, comme on dit. Et dans le pire des cas, vous allez même endommager vos enceintes. Parce que ce qui se passe, c'est que si on demande trop à l'empli sur tous les cadres en même temps, ils commencent à écréter le signal, à faire des grands pics. Et si vos enceintes ne sont pas très résistantes, les pics, elles détestent ça. Et ça peut littéralement endommager vos enceintes. Donc il ne faut surtout pas le faire. Donc règle d'or numéro 1, j'ai pris un petit peu de temps pour vous le dire, la vidéo avait été un peu longue, mais c'était le plus gros morceau de cette vidéo-là, pour vous expliquer un peu le calcul. C'est calculer la vraie puissance de l'empli que vous convoitez, et appliquer la règle d'à peu près 10% de puissance en rab pour votre ampli par rapport aux enceintes que vous allez choisir. Si vous faites ça, à peu près n'importe quel ampli que vous achetez aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous n'abîmerez pas vos enceintes, que vous aurez un son qui sera en adéquation avec ce que la gamme de l'ampli et de vos enceintes peuvent proposer, mais surtout vous aurez un son qui sera précis et qui sera optimal pour le système que vous allez choisir. Voilà pour le point numéro 1. Je vais vous mettre un lien juste au-dessus, en dessous, ça dépend si vous regardez la vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Il va y avoir un lien qui va s'afficher pour l'article de blog qui résume la totalité de la vidéo qu'on est en train de faire, et vous pourrez retrouver les formules, vous pourrez le lire plus doucement, vous aurez un petit peu plus de détails, vous aurez des liens que je mets pour comprendre un petit peu tout ça encore plus techniquement. Et je vous invite à aller le voir une fois que vous aurez fini la vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal pour bien acquérir toutes ces connaissances-là. Donc on va passer maintenant au point numéro 2. Et le point numéro 2, il s'intitule « Délester votre amplificateur ». Alors là, c'est pas vraiment un conseil pour vous aider à choisir un amplificateur plutôt qu'un autre, mais c'est pour vous aider à choisir un type d'amplificateur. Donc, si vous êtes en Wi-Fi, vous connaissez les amplificateurs stéréo. En Home Cinema, on a les amplificateurs intégrés qui proposent d'amplifier, mais aussi de pré-amplifier, de réunir toutes les sources, de décoder le signal, de proposer la connectivité sans fil, etc. Et on en a à côté les blocs de puissance. On appelle ça un bloc de puissance, mais c'est un amplificateur de puissance. Donc un amplificateur qui ne fait qu'amplifier. Il est dénué de toute option. Il n'a pas de Wi-Fi, il n'a pas de connectivité, il n'a même pas de pré-amplification. Il doit recevoir un signal de niveau ligne, donc un signal standard, et il ne fait qu'amplifier. C'est son seul rôle, mais alors du coup, il le fait vraiment très bien, et en l'occurrence, vraiment beaucoup mieux qu'un amplificateur qui doit tout faire en même temps. Donc si vous avez des grosses colonnes qui sont très gourmandes, vous allez vous rendre compte, en procédant au calcul qu'on a fait dans le point numéro 1, qu'en fait, il n'y a quasiment aucun ampli qui est capable de réellement les soutenir. Et donc vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par un bloc de puissance. Je ne vais pas aller trop loin sur les blocs de puissance dans cette vidéo-là, parce que ce n'est pas le thème de la vidéo, et surtout parce que je vais faire une vidéo qui traite spécifiquement des blocs de puissance. Il y a également un article de blog qu'on a écrit qui parle de ça, et qui vous explique tout en détail, sur tous les avantages que vous pourrez avoir à utiliser un bloc de puissance. En tout cas, si vous utilisez un caisson de base qui n'est pas amplifié, qui est passif, vous devez passer par un bloc de puissance. Si vous utilisez des grosses colonnes, on vous conseille très fortement le bloc de puissance. Et si vous voulez avoir un home cinéma puissant, si ça vous intéresse d'avoir beaucoup de volume, beaucoup de puissance, peu importe vos enceintes, vous allez devoir mettre toute la scène frontale, le LCR, donc l'enceinte centrale et le droit de gauche frontal, vous allez devoir le mettre sur un bloc de puissance, voire deux blocs de puissance. D'ailleurs, ça c'est vraiment, pour l'anecdote, quelque chose que je vous conseille. Pour avoir une certaine unité, une cohérence dans le son, la scène LCR, il faut toujours qu'elle soit sous la même amplification. Donc si vous mettez un bloc de puissance pour votre droite-gauche, mettez le même bloc de puissance pour votre enceinte centrale. Ça permettra d'avoir une cohérence dans le volume, la dynamique, le timbre, enfin voilà, il faut vraiment que, c'est la scène principale, la plupart du son vient quand même de devant. Les enceintes sur round, ils peuvent rester sur le bloc, sur le bloc, l'ampli intégré, parce qu'il y a quand même moins de volume et moins d'informations qui passent dedans. Mais le LCR, il faut de la cohérence, partez sur du bloc de puissance devant. C'est vraiment, vraiment un conseil que je vous donne. Deuxième petit conseil, et après j'arrête sur ça, bah, regardez les amplis de puissance du côté du monde de la sonorisation professionnelle, parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que ceux du monde de l'i-fi. Et honnêtement, en termes de performance, voilà, je ne vais pas lancer un débat, mais si on fait des tests à l'aveugle, vous seriez très, très surpris. Test à l'aveugle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on vous met dans un fauteuil, vous fermez les yeux, on vous met un produit A, vous ne savez pas quel produit fonctionne, on vous met un produit B, vous ne savez pas quel produit fonctionne, vous devez noter votre ressenti, et on intervertit les tests comme ça, vous seriez très, très, très surpris du résultat. Bref, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, conseil numéro 1, on a dit calculer la vraie puissance de votre ampli et adaptez-la à vos enceintes. Conseil numéro 2, utilisez des amplis de puissance si vous avez besoin de volume ou si vous utilisez des grosses colonnes qui vont être gourmandes en énergie. Point numéro 3, comprendre l'impédance. C'est parti ! Alors, pour l'impédance, je vous rassure, ça va être très simple. Je ne vais pas rentrer en détail dedans. C'est un sujet qui est très intéressant qui pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, mais là, on ne va pas chercher à comprendre ce qu'est l'impédance, on va juste voir comment s'assurer que ça fonctionne bien votre ampli avec votre enceintes. Donc, sur toutes les enceintes, dans la fiche technique, vous allez avoir la puissance en watts qui est requise et l'impédance en ohm. Ça peut être marqué 8 ohm, ça peut être marqué 6 ohm, ça peut être marqué 4 ohm. De temps en temps, il y aura d'autres valeurs, mais dans 99% des cas, ce sera du 8 ohm ou, un petit peu moins souvent, mais de temps en temps, du 6 ohm. La seule chose que vous devez vérifier, c'est que votre ampli, il est capable de suivre sur cette impédance. Donc, impédance d'enceintes, c'est marqué sur le tableau, de 4 à 16 ohm. Et on voit d'ailleurs au-dessus que la puissance mesurée des 95 watts, elle était sur les 8 ohm. Donc, normalement, c'est standard, vous ne pouvez normalement pas vous tromper, il faut juste le vérifier. Voilà. Si votre enceinte, vous voyez que c'est marqué 2 ohm, oula, c'est peut-être une enceinte un petit peu particulière, c'est peut-être pas adapté à un salon, puisque plus le chiffre d'impédance va être bas, plus votre ampli va devoir avoir une alimentation et de la puissance de façon extrême. Donc, franchement, ça ne descend quasiment jamais en dessous de 4 ohm dans l'univers du particulier. En concert, on peut descendre sur du 2 ohm, voire dans des cas extrêmes, extrêmes, sur du 1 ohm, mais c'est vraiment complètement à la marge. Et c'est pour alimenter une suite d'enceintes. Quand un ampli doit alimenter une suite d'enceintes, voilà, ça lui demande une puissance vraiment très particulière. En tout cas, vous pouvez juste vérifier que votre enceinte, elle est compatible avec l'impédance que peut gérer votre ampli. Voilà, pour ce point-là, c'était vraiment pas compliqué. Dernier point, la distorsion, ce qui est marqué THD, c'est le taux de distorsion harmonique. Alors, la distorsion, encore une fois, ça va être très rapide pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, tous les amplis, quelle que soit leur gamme, maîtrisent vraiment très bien le taux de distorsion. Alors, si vous êtes un puriste de l'IFI, vous allez dire, oui, mais celui-ci, il a 0,01% de moins de distorsion que l'autre. Encore une fois, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire des tests à l'aveugle et se rendre compte qu'est-ce qui fait partie du marketing et qu'est-ce qui est réel. Juste pour vous dire, votre taux de distorsion de 0,01% de moins que l'ampli concurrent, il sera très, très, très largement inférieur en perception que l'acoustique de la pièce dans laquelle vous utilisez. Et pourtant, quasiment personne ne fait attention à l'acoustique de la pièce dans laquelle est installé le home cinéma. Donc, prenez pas trop d'énergie à essayer de chercher celui-ci à l'autre distorsion de plus bas dans les gammes de prix que vous allez regarder, peu importe la gamme, tout le monde va être à peu près dans le même résultat. Donc, il n'y a pas de souci. Là où vous pouvez avoir de la distorsion, c'est si vous utilisez des enceintes qui ne sont pas faites pour votre ampli. Là, l'ampli qu'on prend en exemple depuis le début, il est fait pour des enceintes de 40-45 watts. Vous lui mettez une enceinte de 100 watts, oui, il va y avoir de la distorsion. Mais ce n'est pas un problème de l'ampli. Ce n'est pas de la faute de la qualité de l'ampli. C'est parce que vous lui avez associé des enceintes qui ne sont pas faites pour ce modèle. Si vous respectez toutes les règles qu'on a jusque-là, la distorsion sera inaudible quel que soit le modèle. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Ce n'est vraiment pas très important. Voilà, on a vu tous les points. Donc, je vous résume. Point numéro 1, calculez la puissance réelle de votre ampli via la formule que je vous ai indiquée et choisissez des enceintes qui sont adaptées à cette puissance. Prenez une petite marge de sécurité de 10%. Vérifiez l'impédance. Normalement, il n'y a pas de problème. Ne vous souciez pas tellement du taux de distorsion puisque, comme je vous l'ai dit, ce sera quasiment inaudible à chaque fois. Préférez l'utilisation de blocs de puissance, d'amplificateurs de puissance si vous avez un gros système ou des colonnes qui sont gros mondes et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Vous pourrez profiter de votre système de la meilleure des façons et vous ne vous ferez pas avoir. C'était surtout ça le but de la vidéo. Vous ne vous ferez pas avoir par des chiffres qui sont trompeurs. Vous aurez un matériel qui sera réellement optimisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit un petit peu tout au long de la vidéo, vous pouvez retrouver toutes les infos dans l'article de blog qui lui est lié. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous conseille de vous abonner à la chaîne puisqu'on va faire plein d'autres vidéos sur des conseils techniques, des conseils d'achat. On va comparer du matériel. On va vous montrer des constructions de salles de home cinéma puisque nous, on est concepteur et fabricant de salles de cinéma privées. je pense que ça peut être super fun, super sympa à regarder pour vous. Et puis, on va parler de critique de film. Voilà, on va parler de tout ce qui nous passionne et je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce levé, un petit j'aime et nous, ça nous encourage à continuer et ça nous fait très plaisir. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les passionnés ! Abonnez-vous !